Chalom que Dieu vous bénisse vous êtes à votre émission dit nous pasteurs soyez donc les bienvenus nous recevons une question venant d'un frère vivant en france un chrétien peut-il faire la politique est ce qu'un chrétien peut-il faire la politique allons directement de la parole de dieu vous savez que nous ne sommes rien d'autre que des ambassadeurs et un ambassadeur n'a pas le droit de s'exprimer selon ses propres opinions mais il doit pouvoir parler de la part de l'état qu'il représente à l'étranger et ici en 2 corinthiens chapitre 5 le verset 18 nous faisons office d'ambassadeur et à ce titre là nous n'avons pas le droit en tant que véritable chrétien disciple de jésus de dire des choses qui n'ont rien à voir avec notre notre état si on peut le dire ainsi dans notre état c'est jésus qui est le roi des rois le seigneur des seigneurs il nous a mandaté ici sur terre de répandre sa pensée sa volonté c'est ce qui nous amène à faire des disciples en jean chapitre 18 le verset 36 un passage qui a connu de tous il est dit mon royaume n'est pas de ce monde répondit jésus si mon royaume était de ce monde mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux juges mais maintenant mon royaume n'est point d'ici bas voilà ce que dit jésus son royaume n'est point d'ici bas son royaume n'est pas de ce monde quand jésus avait été arrêté vous savez dans le jardin de gestémané pied avait enlevé son épée il a tenté de défendre jésus jésus n'avait pas besoin d'être défendu parce qu'il pouvait se défendre il a dit lui même que il avait il pouvait ordonner à des anges de venir le défendre mais il est venu librement pour donner sa vie comme une rançon pour plusieurs pour le salut de l'humanité comprenez il est venu satisfaire à la justice de dieu afin que nous puissions être sauvés alors en grec police parce que c'est de là que pas politique qui veut dire ville alors est ce qu'un chrétien peut-il s'intéresser à la gestion des affaires d'une ville dans la ville dans laquelle il se trouve nous dirons tout de suite oui pourquoi parce que nous sommes citoyens du ciel mais en même temps aussi citoyens de l'état qui nous a vu naître l'état dans lequel nous sommes nous devons pas nous dérober aux devoirs et véritablement à tous ceux dont a besoin notre ville notre état seulement qu'il faut faire la part des choses un chrétien peut tant soit peu aider sa cité dans l'environnement contribuer au bien-être de sa ville sans toutefois descendre dans les bassesses sans toutefois descendre dans la politique politicienne qu'est ce que nous appelons la politique politicienne très souvent les africains chrétiens disent mais nous pouvons faire la politique parce que cela les chrétiens on a vu des chrétiens en occident faire la politique certains disent nous avons vu des chrétiens aux états unis en france un peu partout faire la politique notre frère qui nous écrit depuis la france dit est ce qu'un chrétien peut faire la politique vous savez tout ce que le diable est le même partout satan c'est lui qui contrôle ce monde jésus dit que le prince de ce monde vient il n'a rien à moi et ce que nous appelons ici le monde c'est tout ce qui est opposé à dieu ce n'est pas le physique mais nous parlons du monde moral nous parlons de la vie morale de ce monde physique c'est ce qui est appelé la bible appelé le monde le monde est ce qui est contrôlé par le diable le monde est tout ce qui est opposé à dieu alors vous savez que le monde s'infite très souvent dans la politique et c'est pourquoi dans la politique vous allez voir l'hypocrisie vous allez voir les meurtres vous allez voir les assassinats vous allez voir le mensonge l'immoralité toutes ces choses si un chrétien devrait pouvoir contribuer à l'assainissement contribuer à l'administration de sa ville de son pays au bien-être de son pays il peut le faire tout en sachant que on ne peut servir deux mètres si vous vous commencez à entrer entièrement dans la politique vous aurez des ennuis mais si vous êtes appelé à aider un temps soit peu à saigner votre ville à contribuer au bien de la ville et des habitants des citoyens de votre pays ou de votre ville ce n'est vraiment pas un problème parce que vous avez des devoirs et vous avez aussi des droits fait présentation un chrétien est ce qu'il peut faire la politique telle qu'elle est vécue aujourd'hui je dirais non mais est ce qu'un chrétien peut aider peut contribuer au bien-être de sa cité parce que la politique dans ce sens noble c'est la gestion des affaires d'une ville ou d'un état dans ce sens là un chrétien peut contribuer mais un chrétien ne peut pas s'immiscer dans la politique telle qu'elle est vécue en afrique telle qu'elle est vécue dans le monde entier ou c'est dans les bassesses ou c'est dans l'hypocrisie les menaces les meurtres et il faut forcément s'initier à la sorcellerie à entrer dans les loges que vous connaissez très bien les sociétés secrètes pour faire la politique à ce titre là je dis absolument non parce que comme jésus le dit en jean 18 verset 36 mon royaume n'est pas de ce monde un chrétien ne peut pas faire la politique telle qu'elle est vécue aujourd'hui cette présentation et prenez garde à vous même de peur de vous éloigner de christ en demeurant dans cet état que dieu vous bénisse et que le seigneur soit avec chacun de nous à la fois prochaine